bonjour à toutes et tous aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer l'effet visuel qui peut être intéressant pour vos futurs jeux vidéo d'apparition je les nommé pop up parce que comme vous allez le voir dans un instant à l'apparition on a bien un effet d'agrandissement et de diminution comme un petit peu un effet pop up ce que je vous propose aujourd'hui c'est de reconstruire cet effet c'est un effet qui est plutôt facile à réaliser et pour autant bien que ce soit facile il a un effet visuel très intéressant vous pouvez retrouver déjà sur make your game point fun le tutoriel écrit associé dans lequel vous retrouverez des éléments intéressants pour votre étude de cet effet visuel comme vous pouvez le noter c'est un tutoriel de niveau débutant pour autant n'oubliez pas les prérequis il faut quand même avoir des bases dans l'utilisation d'uniti car je ne les reprends pas dans ce tutoriel au même titre que pour le 6 sharp ou encore l'animation ceci dit dans ce tutoriel vous pouvez trouver d'essiminer quelque part dans les tutoriels au fur et à mesure bien entendu des liens pour aller retrouver les ressources pour travailler par exemple avec les animations entrons maintenant dans le vif du sujet l'idée je vais faire tourner cette mini vidéo on a pris un zoom maintenant sur l'effet c'est de faire cet effet pop up vous allez avoir le ralenti exactement qui est en train de se jouer l'apparition de la pièce avec un effet de particules et le scale évidemment donc si on résume pour faire cet effet on a besoin de deux étapes bien qu'elle soit mixée évidemment au niveau de la vidéo vous le voyez on a bien deux étapes l'apparition scale la pièce 3d et rose que les avec une animation on joue donc sur le scale le paramètre de taille et en même temps on en profite pour allumer une particule ce qui va donc permettre d'avoir un feedback visuel à votre joueur plus efficace parce qu'il ya l'effet pop up qui interroge et en même temps la particule qui peut bien sûr signifier tout ce que vous voulez et puis avoir et être relié en tout cas votre gameplay c'est parti on crée une nouvelle scène on met rien du tout pour l'instant là elle est déjà un petit peu prémonté je vous l'explique rapidement on a simplement un game object qui va porter le script qu'on va créer tout à l'heure ensuite une caméra une direction light comme d'habitude un arbre que j'ai fabriqué en prix fable on en parlera dans un instant et le sol simplement pour visualiser quelque chose au niveau du sol donc on voit bien ici vous pouvez bien sûr en profiter pour ajouter une skybox à votre main caméra il y en a plein des gratuits sur l'asset store justement parlons en l'asset store vous avez vu la vidéo tout à l'heure c'est issu d'un jeu qui en cours de développement dans notre studio un petit jeu un sans prétention encore une fois mais toujours est il que bien on va pas travailler avec ses assets on va travailler avec d'autres assets pour réaliser ou en tout cas représenter l'arbre pour l'arbre il vous suffit d'aller sur l'asset store go l'asset store au niveau de l'asset store je tape trees je n'oublie pas de filtrer ici au niveau de mon pricing pour éviter d'avoir des choses payantes je mets tout à zéro j'appuie sur la flèche et j'ai donc bien des arbres gratuits vous prenez celui que vous voulez actuellement dans unity j'ai bien un package qui va me permettre donc on le voit ici d'art artiste qui va me permettre de faire des arbres à partir de là vous avez votre scène de démarrage sur laquelle on va pouvoir préparer notre préfabriqué c'est parti je vais donc prendre dans mon package que je viens de télécharger de l'asset store un prix fab qui m'intéresse peu importe lequel actuellement j'ai pris fire 3 je les glissais déposer il est là je vais le rallumer on le voit dans la scène ça va être mon prix fab c'est lui qui va avoir un effet d'apparition pour l'instant il ne dispose rien de plus que simplement le composant transforme le composant mèche filter mèche rendereur bien entendu et son matériel associé avec son shader donc c'est le prix fab tel qu'il est à partir de maintenant on va créer une animation donc on est parti create animator animator contrôleur vous l'appeler comme vous voulez tu es par exemple pourquoi pas anime ou 3 pop up c'est peut-être même mieux pop up 3 pop up si je veux l'affecter à mon modèle et bien je dois lui ajouter à mon modèle un animator contrôleur ne vous trompez pas et je lui donne cet animator contrôleur au niveau du slot là on est bon je vais donc pouvoir passer en édition de mon tri pop up je double clique sur la vue animator pour l'instant la vue est complètement vide je vais donc devoir créer en plus des animations et ensuite ces animations les transitions entre ces animations seront gérées par mon animator donc on est parti on va ouvrir en plus window animation la fenêtre animation ce coup-ci que je vais venir ici pin au niveau de mon espace de travail je sélectionne mon fier tri parce que sinon je ne peux pas créer des animations correctement et je crée ma première animation cette première animation je vais la stocker faites bien attention où est ce que vous la stocker et je vais simplement l'appeler idole c'est à dire l'état de fin celle où il va rien se passer vous la voyez elle est ici dans mon asset maintenant dans mes assets donc j'ai bien idole ensuite je reviens bien sûr dans ma vue animation je vais en créer une deuxième create new clip c'est parti celle ci ça sera pop up donc au départ on les crée et ensuite on verra qu'est ce qu'on va faire comme effet maintenant que je dispose de deux animations vous les voyez puisque j'avais sélectionné tout à l'heure mon fear 3 tout se construit progressivement on a bien deux animations qui sont à rajouter dans mon composant animator puisque c'est encore une fois animator qui vous permet de gérer les passages par défaut je vais pas dire que c'est idole mais justement et c'est là tout l'intérêt je vais dire que c'est lui qui est par défaut c'est à dire que dès le démarrage dès que ma pièce apparaît il y aura mon animation pop up je grossis je rétrécis ensuite une fois qu'on aura terminé on retournera à l'état idole qui lui en fait ne fait absolument rien au niveau de la transition je vais donc simplement laisser les paramètres par défaut quand l'animation pop up aura terminé de jouer on basculera tranquillement vers une animation idole et l'effet sera terminé actuellement donc votre composant animator est paré attaquons nous maintenant à l'effet l'animation à proprement parler de l'animation pop up on a dit qu'on avait deux animations idole on touche pas on n'a pas besoin un pop up on va donc maintenant s'occuper de l'animation pop up sélectionner votre game object aller ensuite dans la vue animation j'ai séparé ici pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe et ensuite donc on va créer donc une qui frame en jouant sur simplement le scale donc au démarrage ici je suis en train de record il se passe absolument rien je ne touche pas à ma pièce ensuite juste après pourquoi pas par exemple augmenter grâce à la vue inspecteur transforme augmenter un peu le scale donc pourquoi pas deux vous le voyez un ça change dans la vue vous prêtez attention on est bien en rouge ce qui veut dire qu'on est bien en train d'enregistrer un changement d'état du scale je reviens dans mon animation voyez qu'il a inscrit deux keyframe et on est bien en train de travailler sur le scale qui change on est passé de 1 à 2 gros effets pop up c'est peut-être un peu too much d'ailleurs et on va ajuster ça on peut le faire ensuite directement bien sûr dans la vue 1,5 et 1,5 partout parce que sinon vous allez avoir un effet déformé de votre effet pop up vous pouvez ensuite appuyer sur play pour voir ce qui se passe alors là on a en accéléré et le plus sympa ça sera quand on aura avec la transition mais on peut y aller doucement avec notre curseur et on s'aperçoit qu'il ya cet effet qui est bien en cours et ensuite ça va revenir ici sans cesse donc attention ici on est passé à un cran après je vais dire par exemple qu'il ya cet effet à gros 6 de grossissement et puis après par exemple ça va être effet je reviens à 0 donc je remets enfin à un plutôt pour être exact donc un 1 et un partout voilà je retente ma lecture je vois ici un ex pop up et puis diminution pop up et puis diminution évidemment comme on est sur des keyframes vous le voyez entre le 1 et le troisième ici entre ces deux aspects on a évidemment quelque chose qui est interpolé d'accord on veut on passe bien de 1,5 à 1,25 puis 1 il est en capacité de trouver les valeurs intermédiaires tout seul et c'est ça qu'on appelle l'interpolation quand vous êtes content de votre effet on arrête bien sûr le record et on peut lire notre animation qui bien sûr encore une fois est en mode hyper accéléré si tout est bon alors c'est parti l'animation est prête au niveau de l'animator on sait maintenant que il va arriver directement ils jouent l'effet pop up et puis ensuite il passe en idole il n'y a plus qu'à tester maintenant tout ça vous glissez déposer votre game object dans votre vue à 7 je vais pas le faire parce que je l'ai déjà moi il est déjà là et ça vous créez votre plus fab si vous avez ajouté ses composants après coup et bien il suffit de faire simplement vous cliquez sur le composant à dite componente et vous applaie tout plus fab tout ça bien entendu est traité dans l'atelier que vous trouvez sur make your game point fun à propos du prix fab workflow sous unity mais avant d'essayer d'allumer notre scène nous devons faire quelques ajustements sur l'animation pop up sélectionner pop up ensuite déplier cette vue qui peut être rangée et à partir de là glisser simplement déposer votre modèle à l'intérieur pour pouvoir le tester au niveau de l'animation pop up comme on veut en plus que l'animation soit jouée une seule fois vous devez décocher loop time ensuite vous pouvez tester et si vous laissez bien sûr à ce que c'est comme valeur par défaut vous voyez bien que ça va beaucoup trop vite on voudrait le descendre peut-être à 0 1 histoire qu'on ait le temps d'espérer en tout cas avoir le temps de voir quelque chose du niveau de l'effet pop up donc on va devoir réduire la vitesse de l'animation pour ce faire ouvrez la vue animator sélectionner pop up et au niveau du speed vous ajuster la valeur qui est au départ à 1 comme vous le voyez sur idol speed 1 une seconde c'est peut-être pas assez donc on va mettre 0 1 par exemple ici le temps de voir cette animation se jouer avant qu'elle transite directement vers l'effet idol ensuite si vous voyez qu'il ya des choses qui sont fausses au niveau de votre transition n'hésitez pas à revenir ici et à ramener les curseurs s'il ya quelque chose qui s'est mal passé au niveau de votre paramétrage tout à l'heure là on est prêt logiquement on va aller voir maintenant donc vous pouvez sauver la scène on peut passer sur la vue de game ce qui peut être intéressant c'est de vous ramener la vue animator sur le côté histoire de voir effectivement que ça passe bien par pop up avant d'aller vers idol vous appuyez sur play et vous observez on a bien l'effet qui se joue une fois puis basculement vers idol à la fin de l'animation super l'effet est atteint il suffit maintenant d'ajuster tout ça libre à vous donc ensuite d'ajuster les valeurs pourquoi pas de rajouter des keyframe pourquoi pas carrément de prendre ces valeurs là et de les mettre ailleurs beaucoup plus loin dans ce cas là on a quelque chose qui serait moins explosif peut-être un peu plus allongé il faut toujours tester dans tous les cas pour voir ce qui se passe oublie pas de sélectionner free 3 parce que vous pouvez directement du coup jouer l'animation donc la pop up voilà vous voyez bien qu'il ya eu les changements qui ont lieu donc je peux la jouer voir ce qui se passe ouais ça a l'air intéressant et à vous de tester vous ajuster et quand vous êtes content vous passez au script le script est très simple c'est juste un script dans lequel on va instancier vous créer un objet game object test et vous lui donner un script que j'ai appelé test effect qui est là vous passez en édition vous allez voir à l'intérieur c'est vraiment simplissime on va simplement dire ok quel est le prix fab que j'instancie et dans la méthode update si j'appuie sur la touche espace alors à ce moment là j'instancie le prix fab à la position 0 pour l'instant on n'est absolument pas dynamique c'est juste un test de développement pour créer son prix fab avec son effet une fois que le script est créé et bien affecté bien sûr aux composants tests vous pouvez éteindre votre votre free 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 en tout cas votre prix fab parce qu'on va pas le laisser là où vous laissez c'est comme vous voulez mais le laissez pas en tout cas en 0 0 parce qu'on va instancier en 0 0 avec notre méthode ou plus exactement avec notre game object donc on voit notre premier effet ici je clique dans la vue j'appuie sur espace et vous avez l'effet qui se joue magnifique vous avez déjà l'étape une si vous rappuyez sur play vous allez instancier un deuxième par dessus et c'est ça qui effectivement n'est pas dynamique reste la deuxième étape donc là il faut retourner sur notre fire 3 notre prix fab en cours de réalisation si vous voulez ajouter un effet en plus il vous suffit d'ajouter un système de particules vous le voyez ici au niveau de notre système de particules il ya un problème avec le matériel il ya absolument pas de matériel c'est pink comme d'habitude c'était soit un souci soit qui a pas du tout donc on va chercher n'importe quoi pour l'instant à vous ensuite d'ajuster par rapport à vos besoins je vais mettre pourquoi pas celui ci par défaut voilà là dans la vue de game on va voir nos particules vous construisez ensuite les particules comme vous le souhaitez et forcément de fait on le voit si je touche à me paramètre inspector comme j'ai un composant particules système quand je vais le faire apparaître il va apparaître avec l'effet de grossissement plus les particules oubliez pas encore une fois je viens de faire une modification sur mon prix fab à dit component apply to plus fab parce que mon plus fab c'est celui dont je me sers pour instancier je vais décocher celui ci volontairement je le rend invisible et on va passer en test pour voir le total encore une fois trouvez vous même des particules et des effets de particules qui sont très sympa sur l'asset store il y en a beaucoup 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 donc j'appuie une fois apparition et vous le voyez il ya les effets de particules alors là évidemment les particules sont pas ajustés c'est moche mais vous voyez le concept c'est à dire qu'en fait pour réussir cet effet il suffit d'avoir si on résume un composant animator un composant particules système et c'est tout vous l'instancier ça apparaît l'animator j'ai besoin de deux animations une pop up qui me fait l'effet de scale vous le voyez et ensuite une idole où il va rien se passer j'espère que ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à le mettre en place et à le tester et à l'ajuster comme vous le voyez ici dans cette vidéo on avait choisi une particule circulaire l'effet est le même lors de l'apparition on a bien le scale puis l'effet d'apparition de cette particule qui va disparaître avec le temps mais ça ça n'est que un paramètre n'hésitez pas à retourner sur le tutoriel écrit et à suivre en parallèle votre tutoriel vidéo et on vous dit à toutes et à tous à très vite si ça vous a plu pouce en l'air ça nous motive ciao bye et bienvenue pour les nouveaux dans la communauté make your game point fun